Le ministre de la Défense nationale, le professeur Issefou Katambe, qui voyage à la tête d'une délégation composée du gouverneur de la région de Difa, M. Issa Lémin, du chef d'état-major adjoint des armées, le général Boulama Issa, et des hauts responsables militaires relevant de son département ministériel, a été à sa descente d'avion à Bagasola, c'est un territoire tchadien, accueilli par son homologue, M. Mohamed Abbali Salah, qui avait à ses côtés le chef d'état-major général des armées tchadiennes et les responsables du secteur 2 de la force multinationale mixte de lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. Ainsi, à travers ce déplacement au cœur du lac Tchad, il s'est donc agi pour le professeur Issefou Katambe de transmettre à ses vaillants soldats engagés sur le front toutes les félicitations du président de la République, chef suprême des armées, M. Issefou Mahamadou, pour leur bravoure et détermination totale à défaire Boko Haram, et ce, à travers désormais une guerre sans répit, afin de consolider les acquis issus de la récente bataille, bataille au cours de laquelle ses vaillants soldats ont encore su montrer leur suprématie face aux combattants de Boko Haram. Cette opération, nous l'avons conçue, élaborée et planifiée ensemble. Ce qui a été impressionnant, c'est la rapidité avec laquelle cette opération s'est déroulée. Et le monde entier est au courant des résultats de cette opération. C'est pour ça que le président de la République du Niger, chef suprême des armées, nous a envoyé ici pour vous apporter toutes ses félicitations et son soutien, et surtout pour que nous continuions à travailler ensemble. Parce que la réussite de la lutte contre le terrorisme passe par la mutualisation de nos efforts et de nos capacités. Et le Tchad et le Niger viennent de donner un exemple dans ce sens. Une occasion pour le ministre tchadien de la Défense Nationale, M. Mohamed Abbali Salah, de magnifier une fois de plus l'excellence des relations bilatérales qui unissent le Niger et le Tchad, deux pays frères, mais aussi et surtout rappeler le rôle déterminant qu'a joué le Niger dans la réussite de l'opération Colère de Boma. Une opération hautement appréciée par le gouverneur de la région de Difa, M. Issa Lemine, qui d'ailleurs s'en félicite au nom de l'ensemble des populations de son entité administrative. Les populations de la région de Difa vous félicitent, les armées tchadiennes et nigériennes, pour cette opération qui a été faite. Ce qu'il nous reste, c'est de consolider cet acquis. Nous devons le consolider pour que le Boko Haram ne revienne plus dans les îles du lac Tchad. Ça fait cinq ans, il y a eu beaucoup d'efforts de ces différentes armées, armées nigériennes, tchadiennes, nigériennes. Il y a eu plusieurs opérations, mais ça a été toujours des recommencements. Mais cette fois-ci, nous allons conserver cet acquis et vraiment faire en sorte que le Boko Haram ne revienne plus dans le lac et que le lac Tchad soit une partie paisible de nos différents pays. Ce déplacement a été également l'occasion pour le ministre de la Défense nationale, le professeur Issa Foukatambe, de réitérer l'engagement du Niger à poursuivre le combat dans cette dynamique de mutualisation des efforts visant à éradiquer Boko Haram. Cette opération n'est pas terminée. C'est une opération de grande envergure. Parce que notre objectif, c'est d'éradiquer Boko Haram du bassin du lac Tchad. Et ça, nous sommes en mesure de le faire. Et nous allons le faire en collaboration avec d'autres pays de la CBLT. Parce que pour combattre le terrorisme, comme on l'a toujours dit, il faut une coalition. Et c'est pour ça que nous encourageons ces coalitions-là, tous ceux qui sont intéressés à nous aider à combattre Boko Haram pour l'éradiquer du bassin du lac Tchad, nous les accueillons à bras ouverts. Ainsi donc, avec ce genre d'opération de grande envergure, l'espoir est donc désormais de mise pour les populations du bassin du lac Tchad, meurtries par les atrocités de la nébuleuse Boko Haram. Merci d'avoir regardé cette vidéo !